Bonjour les Sagittaires, merci, merci de me retrouver pour ce tirage pour avril. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre en amour, dans votre vie en général et votre mission de vie ? On va commencer tout de suite en amour. J'adore Marie Magdalene, le Roi de Feu, 10 d'air et le 7 d'air. Ce tirage ne se lit pas à l'envers, apparemment, de la bienveillance. Donc 7 d'air, à l'envers, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, il y a des tromperies ou quelque chose qui est venu, qui va se faire découvrir. Donc en amour, peut-être que vous avez été trahi, je suis vraiment désolée, ça c'est horrible, ou vous trahissez quelqu'un. Ou bien sûr, ça peut être directement avec vous-même, que vous niez vos émotions, ou il y a quelque chose que vous retenez vis-à-vis de vos désirs. C'est le fin du cycle, le cycle arrive à une fin, donc ça se trouve qu'il y a un renouveau pour vous, vous êtes dans une nouvelle situation, ou bien vous allez passer un nouveau cap, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Et ça se trouve qu'il y a un Roi de Feu, donc ceci, ça peut vous représenter, mais ça peut aussi être une personne, vu que c'est ce que vous avez besoin d'apprendre en amour, et bien c'est laisser derrière vous le passé, et peut-être accueillir un signe de feu, ou laisser ce signe de feu dans votre passé. Mais signe de feu, donc pardon, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire, comme vous. Marie Magdalene vous dit que vous êtes une mystique, donc si vous êtes interpellé par cette chose, le fait que vous êtes une mystique, une sorcière, une fée, une déesse, une guérisseuse, écoutez votre intuition, et sachez que vous pouvez utiliser cette magie de votre être, donc du fait que vous êtes sensible, et que vous êtes aussi passionnée, vous êtes aussi très intéressante, que ceci peut vous aider à attirer vers vous l'amour que vous désirez. Je sens un nettoyage, comme si vous avez en train de vous nettoyer de vos relations du passé, donc n'ayez pas peur d'avancer, et surtout n'ayez pas peur de vous retrouver, c'est ça que j'ai envie de vous dire, donc retrouvez-vous, passez un temps avec vous-même. Souvent les Sagittaires, vous êtes, il y a beaucoup d'énergie autour de vous, vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup l'énergie des autres, et là on vous demande de focaliser votre énergie sur vous. C'est bien ce que je ressens quand je dis ça. Alors le 2, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans la vie ? Alors je vois qu'il y a des émotions que vous êtes en train de ne pas regarder, comme si vous n'osez pas regarder en face les choses qui se présentent à vous, et donc là on vous donne l'opportunité de vraiment regarder qu'est-ce que vous êtes en train de recréer constamment, quelle est la chose que vous devez apprendre, et surtout n'aie pas peur de cette chose parce que ça va vous apporter vraiment une nouvelle direction qui va être très bénéfique. On apprécie votre travail, votre travail est très apprécié, on apprécie ce que vous faites, les gens vous apprécient. Il y a la mort, la transformation donc qui arrive, et la fille avec son phénix dans les bras, il y a une transformation qui va avoir lieu pour vous, et peut-être que vous vous en souciez, vous avez un peu peur de cette transformation, mais en avril il va y avoir un changement pour vous, et ça va être une bonne chose. Ça va apporter plus de lumière, plus de changement, une ouverture, et bien sûr, vous êtes en train de manifester ce que vous avez demandé, donc si jamais il y a des grands changements dans votre vie, c'est parce que vous avez appelé quelque chose dans votre vie, et ça doit créer un espace pour que ça puisse rentrer. Donc n'aie pas peur, juste faites confiance, et gardez le sourire aux lèvres, et vraiment faites confiance à l'univers. C'est ça qu'on vous demande ici, avec Archange Matajon qui va nous aider à manifester. Après, l'abondance. Au niveau de vos vocations, vous pouvez faire ce métier que vous désirez faire, si c'est bien en tant que guérisseuse, ou dans les arts, ou dans la spiritualité, ou l'entrepreneuriat, vous pouvez faire ce que vous aimez, et vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. Donc foncez, allez-y à fond, suivez vos idées créatives, ça c'est hyper important, je sens vraiment l'énergie quand je le parle. Le set de feu, défendez vos points de vue, vous pouvez faire des choses de façon marginale, qui n'ont pas été faites par vos parents, vos grands-parents, ou votre entourage, qui que ce soit, vous pouvez recréer les limites de réalité. Et le trois de feu, génial, donc c'est vraiment partir en voyage, vous ouvrir à des nouveaux horizons, ceci peut être des voyages internes, ou dans le matériel, donc partez en voyage, ouvrez-vous à ces nouvelles énergies, et faites confiance au divin, parce qu'il y a vraiment une ouverture, un portail d'ouverture qui ouvre pour vous, et je sens vraiment une super énergie. Et l'arbre de repos, non, j'allucine, je l'ai tiré trois fois cette carte. Ça c'est fou. Donc, l'arbre de repos, trois fois, trois fois la suite, c'est pas mal. Je doute, même si je ne l'ai pas rechangé, mais je sais que je l'ai changé, je me rappelle, mais c'est... Alors, l'arbre de repos est un signe, vous avisant de cesser, de vous concentrer, de planifier, pour plutôt démarrer en paix en ce moment. C'est la représentation de l'inaction, et de la relaxation. La patience est la clé pour rester avec cet allié. L'arbre de repos vous demande de ralentir, de vous asseoir, et d'observer les roses éclorent dans le pré. Ce n'est pas le temps d'aller de l'avant, d'aucune façon. Vous ne faites peut-être pas suffisamment de pauses, alors on vous invite à vous immobiliser, et à contempler votre chance. Même si cela peut vous emmener à apprécier le chaos dans votre vie, c'est un signe qui permet que tout s'échappe, sauf l'immobilité du moment. C'est comme vivre dans un espace entre les respirations. Quand l'arbre de repos apparaît, vous signale que vous avez fait tout ce que vous pouvez, et qu'il est temps de vous détendre, et de laisser votre histoire se dérouler, selon sa propre convenance. Vous avez mérité le droit de vous reposer, et de relaxer. Si vous agissez ainsi, l'extraordinaire idée vous viendra. Souvenez-vous de cette ancienne expression, tout peut se faire, sans avoir quoi que ce soit à faire. Voilà, je vous embrasse tous très fort les sagittaires. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne, je vous embrasse, et je vous retrouve pour le mois prochain. Gros bisous, ciao !